Ça joue au soccer au Canada, j'étais impressionné. Ça ne jouait pas hockey, il jouait au soccer. En plein hiver en plus, un chef, c'est un entretien. La poutine, on ne se trompe pas avec une bonne poutine. La Coupe du Monde est l'occasion pour moi d'aller à la rencontre de personnalités extraordinaires. Aujourd'hui, on est au Café Gentil pour rencontrer le chef Amin Lahabi. La Coupe du Monde Salut, Lahabi, comment ça va? Bonjour, ça va? La forme et toi? Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir. Bienvenue, bienvenue. Tu es déjà prêt avec ton petit café? Prêt pour mon match, oui. Je suis vraiment très heureux de découvrir ce lieu qui est un lieu privilégié pour toi auparavant. Un lieu mythique. Parle-moi un petit peu justement de... On est ici, on est situé au Café Gentilé. Ça, c'est la première location qu'ils ont ouvert, je pense, dans les années 50. C'est le grand-père qui a ouvert ça. J'ai choisi cette place parce que ça me donne beaucoup de souvenirs d'enfance. Quand j'étais plus jeune, on regardait des matchs de soccer. Nous, on appelle ça le foot, donc des matchs de foot. Tu es un vrai amateur de soccer. Est-ce que tu jouais beaucoup plus jeune? Comment ça s'est passé? Plus jeune, j'étais plus dans les sports que maintenant parce qu'avec la cuisine, je ne peux pas faire les deux. La cuisine, c'est mon sport. Mais le foot, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant toute ma jeunesse, même mon adolescence. Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis surtout quand je suis arrivé au Canada, j'ai une petite anecdote même à te raconter. C'était mon premier jour d'école. J'étais peut-être en cinquième année primaire. Puis là, je suis sorti, c'était la pause du midi. Puis je voyais du monde jouer au soccer. C'est quoi? Ça joue au soccer au Canada. J'étais impressionné. Ça ne jouait pas au hockey. Ils jouaient au soccer en plein hiver en plus. Je me suis posé la même question en arrivant aussi. Je me suis dit, est-ce que je pourrais jouer avec vous et tout? Ils m'ont laissé jouer. Puis après, je pense, une vingtaine de minutes que j'ai joué. Tu sais, j'ai sorti toutes mes jokers, mes petites cartes de soccer. Puis là, après ça, je me suis fait peut-être cinq, six amis directs. Mais toi, c'est la cuisine justement qui t'a révélé. Raconte-moi comment tu as été amené justement à toucher cette passion-là et à la développer jusqu'à aujourd'hui. Depuis très, très jeune, j'étais passionné. Tout m'a passionné dans la vie. Tu sais, mon père, c'est un artiste, c'est un musicien. Mon grand-père aussi. Plus jeune, je me disais tout le temps que j'étais un artiste aussi, mais je ne savais pas c'était quoi mon art. Tu sais, j'ai essayé la musique, ça ne marchait pas. Je n'avais pas vraiment de talent, ma voix de chanteur oublie ça. Le karaoké, peut-être, après deux, trois vers, je commence à développer un peu de skills, mais je me suis toujours dit que, vu que j'étais un passionné, je savais que j'étais un artiste, mais je voulais vraiment découvrir c'était quoi mon art. Puis avec les années, tranquillement, pas vite, je commençais à m'attacher plus vers la nourriture. Au début, ce n'était pas la cuisine. Ce qui m'a passionné, c'était j'aimais manger. C'était ça ma passion. J'aimais manger et j'aimais bien manger. Donc, ma mère était très bonne cuisinière. Mon père aussi, d'ailleurs, qui cuisine souvent à la maison. Mais quand on est arrivé ici, tu sais, mes parents sont divorcés, ma mère monoparentale. Ma mère travaillait souvent. Puis moi, après l'école, je rentrais avec mon frère et ma soeur. J'étais toujours celui qui essayait de concocter quelque chose puis d'essayer de créer des repas. Puis je pense que c'est là où j'ai développé le côté... J'avais plus de liberté parce qu'au Maroc, un homme qui rentre dans une cuisine puis il essaye de cuisiner à côté de sa mère ou sa grand-mère, il va se faire taper sur les doigts. Même toi, je pense que dans la culture africaine, on n'a pas... Peut-être à l'extérieur, quand on fait des feux, des barbecues, tout ça, c'est toujours les hommes. Mais à l'intérieur d'une cuisine, il n'y a pas ce... On a toujours cette... Ce regard, justement, là-dessus. On dirait qu'on a ce blocage-là avec surtout nos mères et nos grands-mères. Pour eux, c'est comme... Ils sont déçus de te voir dans une cuisine. Les hommes, ce n'est pas dans la cuisine. Et c'est dans les chefs, justement, qu'on t'a découvert ou que le grand public a pu voir ta personnalité et ton talent. Parle-nous un petit peu de cette expérience. La raison pour laquelle je me suis inscrit, c'était plus dans le côté compétition, compétitif. Puis ça, je l'ai découvert quand j'ai commencé à travailler dans des cuisines. Après un long service, on fait à peu près 200 couverts. On ne lâche pas jusqu'à la fin. On n'abandonne pas et on passe une bonne soirée en cuisine parce qu'on a des bonnes comme des mauvaises soirées en cuisine. C'est vraiment comme un match de foot ou un match de hockey. On dirait que c'est un momentum qu'on vit. On le vit en tant que cuisinier, mais c'est très rare qu'on le vit, ce momentum-là. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis attaché de plus en plus à la cuisine. C'est vraiment pour vivre ce moment-là. Ça ne dure pas longtemps, mais quand c'est là, c'est là. Puis je pourrais vous faire même une autre confidence, c'est qu'au chef, tout au long de la compétition, je l'ai eu ce momentum-là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était énorme comme expérience. Parce qu'une fois que le chrono partait, j'étais dans le momentum de seconde zéro jusqu'à la fin. Puis ça a fait du bien, c'est sûr. J'ai l'impression de me reconnaître tellement dans tes mots, en fait, par rapport à la compétition que nous, on vit en tant que sportif. Et c'est vrai que, bien entendu, c'est difficile au jour le jour, mais il y a comme des moments, en fait, qui sont extrêmement rares, mais forts aussi où tu as l'impression que quand tu es dans ta zone, tu peux tout tenter, tout va super bien marcher. Tu sais qu'il n'y a absolument aucun adversaire qui va t'arrêter. Et c'est ce sentiment de gratitude fort qu'on ressent dans le sport que tu décris un petit peu dans la cuisine. 100%. Des fois, c'est un moment où on va embarquer, puis on est en symbiose avec soi-même. Puis tu cuisines, puis là, tu as toutes tes émotions qui ressortent. On a des sentiments. Tu sais, des fois, tu as même des frissons. Puis cette connexion entre ce que tu fais et ton âme, pour moi, c'est extraordinaire. Je n'aurais même pas les mots pour expliquer ce qui se passe dans mon corps quand je fais ça. Puis je pense aussi que la cuisine, c'est le partage. Le sport, c'est le partage aussi. Il y a plusieurs valeurs. Tu sais, même aussi, dans le sport, il faut être très rigoureux. Il faut être dur avec soi. Il faut avoir une certaine discipline. La cuisine, c'est la valeur que tu as besoin pour la faire. Aussi, l'esprit d'équipe. Parce qu'un grand chef, il n'est rien sans sa brigade. Tu sais, tu as beau être le meilleur des chefs, si tu n'as pas du monde autour de toi, puis une équipe avec toi, tu ne peux absolument rien faire. Là, encore un parallèle de valeurs qui sortent autour du sport, de moments qu'on peut vivre aussi autour du sport. Et c'est regarder des matchs, bien entendu. On est en pleine Coupe du Monde. Quel serait le plat que tu pourrais nous préparer si on était amené à regarder un match, disons, Maroc-Canada, par exemple ? Oh, Maroc-Canada, ça va... Oh, wow, celle-là va être dur. Mais honnêtement, Maroc, ça me donne déjà une idée, parce que moi, j'aime beaucoup, tu sais, des petites trempettes grignotées qu'on mange, puis il y a un caviar d'aubergine. Ça, c'est purement marocain. Ma mère en fait un excellent. Puis je pense que ça, c'est le plat que je servirais. Je valide. Puis juste pour être fair, parce que j'aime le Canada aussi, et surtout le Québec, qu'est-ce qu'on pourrait servir qui viendrait du Québec ? Moi, j'irais... La poutine ? Ben, la poutine, on ne se trompe pas avec une bonne poutine. Honnêtement, pour moi, si tu me donnes mon meilleur plat, même pas Québec, le Canada, là, si tu me dis, c'est quoi le plat que tu mangerais avant de mourir qui vient d'ici ? Un bon smoked meat et une poutine. Puis je pourrais manger ça pour le restant de ma vie, tous les jours. Ah ouais, ça serait réglé, là. C'est réglé. Je vois qu'il y a un baby-foot, justement, derrière. Ça, c'était fait exprès. C'est pour... On va prédire, on va faire une prédilection. C'est ça. Est-ce qu'on fait le match avant l'heure ? 100 %. C'est parti ? Ouais, let's go. Allons. Eh oui, c'est parti. Je vais prendre les bleus. Un match de trois. L'équipe de France, je vois les rouges, c'est le Maroc, c'est ça. Ben oui, il faut rester fidèle. Maroc, Canada, les deux sont rouges. C'est bon, allez, c'est parti. Ok, let's go. Je perds jamais au baby-foot, c'est ça que je t'ai pas dit. Allez, le cadre, Amine. Un-un, c'est parti. Balle de match. Balle de match. Allez. Let's go. Oh, je suis dégoûté. Le plaisir. Il a gagné. Je suis dégoûté. En tout cas, je voulais dire bravo. Merci beaucoup. Merci pour la participation, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait grand, grand plaisir. Le meilleur de succès dans ta carrière, dans ce que tu fais. Merci à toi aussi. Et puis, on te suit dans tes vidéos. À la prochaine. C'est génial vraiment.